Je pense que c'est le début d'un temps nouveau à Québec, puis c'est correct qu'on passe à autre chose. La lettre de Régis Labeaume contre le troisième lien s'est invitée au Conseil général de la Coalition Avenir Québec. Les propos du maire sortant font réagir les ténors du gouvernement et celui qui a déjà été le bras droit de M. Labeaume à la Ville de Québec se dit surpris. À travers cette lettre-là, c'est ce que je sens, un peu un deuil à faire, un peu d'amertume également. Mais je dirais que c'est pas son testament. La surprise est moins grande pour le premier ministre. J'ai pas été surpris de la position de Régis Labeaume. Je lui en ai parlé souvent en privé. J'ai toujours senti qu'il n'y avait pas un gros appui. Dans la région de Chaudière-Appalaches, les propos ne passent pas. Ici, à Saint-Anselme, on lui reproche de malsaisir les besoins des petites municipalités. Imaginez les gens de Beauport, Charlebourg, tout ce coin-là, ils seraient, eux autres, entre 7 et 8 minutes du tunnel. Ensuite de ça, ils sont à 10-15 minutes d'un employeur dans Bellechasse. La Ville de Québec se videra pas à cause de ça, là. Mais nous autres, on a besoin de ça pour un bassin d'employabilité. Pour d'autres, le troisième lien est le seul moyen d'augmenter la mobilité et accéder à des services. Non, non, ça prend le troisième lien. Labeaume, lui, je sais pas pourquoi il est contre le troisième lien, là. Il est pas dans notre réalité ici, c'est la Rive-Sud. Pour le monde qui travaille, c'est la Rive-Sud ou le monde qui travaille, c'est la Rive-Sud. Il viendra avec moi s'il le veut. On partira de Lévis un matin, puis on verra le temps d'attente que les gens perdent à l'approche des ponts. Dans son message publié hier sur les réseaux sociaux, Régis Labeaume réfute étude à l'appui la nécessité de creuser un tunnel entre Québec et Lévis. De son côté, le gouvernement de François Legault justifie sa construction par l'appui de la population au projet. Et c'est Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Québec.